... Bienvenue sur TV 78, aujourd'hui un VYP consacré à Gabriela Boda-Rechner. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes chef de chœur, vous dirigez depuis 2015 les chœurs de la Pléiade, une chorale adulte à Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous arrivons sur les fêtes de fin d'année, c'est une période de prédilection un petit peu pour votre activité, pour vous. Il y a beaucoup de sollicitations en ce moment, les chorales on les redécouvre à chaque fois au moment des périodes de fêtes. Oui, c'est une occasion de chanter et puis il faut chanter et rechanter sur l'amour, sur la paix, tout ce que période peut nous suggérer et puis donner aussi un peu de chaleur humaine, ceux qui sont un petit peu plus marginalisés. Donc, ils viennent au concert, ils chantent, ils ont des petits cadeaux. Voilà. Donc, c'est important de donner. Je vais parler un petit peu de votre actualité, justement. Vous serez donc sur la scène à l'église Notre-Dame de Morpa le 2 décembre à 16 heures, à l'église Saint-Georges également de Trappes le 9 décembre à 16 heures. Les dates vont se réafficher, bien sûr, à l'antenne. Parlez-nous un petit peu de ces représentations et du spectacle Noël autour du monde. Voilà l'affiche. Noël autour du monde, c'est-à-dire que dans une partie de concert, nous allons chanter effectivement des chants des différents pays où on fête Noël. Donc, des chants d'Europe aussi, mais des chants d'Inde et des chants en langue française aussi. Donc, un petit tour du monde et avant, beaucoup de chants sur la paix, donne-nous la paix, etc. Ce serait une représentation aussi avec la maîtrise des enfants de Trappes. Oui. Il y a des enfants en plus avec les adultes. Comment ça se passe ? Comment vous travaillez aussi avec les enfants ? C'est différent ? Alors, il y a une fois par semaine la répétition, lundi soir avec les pléiades, donc le cœur d'adultes. Et lundi, fin d'après-midi à 18 heures, donc la pub, à l'école de musique de Trappes, je regroupe une trentaine d'enfants qui vient surtout des écoles où ils étaient déjà initiés, ils faisaient partie d'un autre spectacle avec APMSQ la plupart du temps. Donc, les enfants viennent de ces classes qui ont envie de se perfectionner, de chanter davantage. Et donc, avec eux, on a un programme un peu plus poussé. Et puis, on fait ce concert et demain, on fait d'autres concerts aussi dans l'année. Il y a des adultes qui viennent et qui n'ont jamais chanté. Vous partez de zéro avec eux ? Mais oui. Mais oui. Et les enfants aussi. Donc, c'est le défi de chaque année d'intégrer les nouveaux nouvelles. Cette maîtrise de Trappes, vous l'avez créée avec l'APMSQ, l'association de promotion de la musique. Quelle était la volonté, justement, derrière ? C'était à la fois de perfectionner ce qu'il y en avait besoin et puis de faire découvrir aux autres ? Exactement. Et les enfants qui ont découvert dans l'école, grâce à ce projet d'APMSQ, opéra dans les écoles, le chant, qu'ils aient une suivie ou qu'ils ont envie de continuer à se perfectionner dans la maîtrise de Trappes, qui est une structure pour les enfants motivés. Ce ne sont pas des enfants exceptionnels. Ils ne font pas de solfège. Enfin, un peu, quand même un petit peu, avec eux sur place. Mais c'est libre à tout le monde. Vous parliez de la musique. La chorale, c'est aussi un lieu de rencontre, de partage, d'échange. Mais oui, c'est magnifique. C'est magnifique. On fait tomber la barrière, on tombe le masque et on se livre ? C'est difficile ? C'est difficile, mais on ne se sent pas seul. C'est une rencontre humaine, c'est une rencontre musicale. C'est le plaisir de chanter, le plaisir de la polyphonie, chanter à plusieurs voix et le respect de l'autre. Et quand on est à côté de l'autre, on chante ensemble, les cœurs sont plus proches. Donc, on se livre davantage et on s'ouvre plus au monde à l'autre. Et c'est formidable. On va parler un petit peu de vous à présent, au cours de cette émission. Vous avez une solide formation, formée au Conservatoire National en Hongrie. Parlez-nous un petit peu de cette période. Ben, quoi dire ? On a beaucoup travaillé, c'est tout. On a fait plein de choses pour être chef de chœur. On a fait beaucoup de pianos, beaucoup de chants, l'histoire de musique, la théorie, l'harmonisation, les instruments folkloriques, etc. Donc, ce qu'il faut pour être chef. Et de psychologie. Vous avez grandi dans la musique. Oui. Vous avez baigné dans la musique. Votre père était pasteur. Il chantait. Votre mère était organiste à l'église. Vous savez tout. Elle jouait du jazz. Exactement. Je me suis bien renseignée. Oui, oui. Donc, c'était magnifique. À la maison, ça veut dire que tous les jours, il y avait des chants que vous viviez dedans ? Tous les jours, on allait une fois par semaine à l'église. Et dès qu'on pouvait en préparer des petits morceaux pour l'orgue, et notre maman jouait du piano dimanche après-midi du jazz. Et on allait à l'école de musique régulièrement pour... Et pourquoi la chorale en ce qui vous concerne ? Pourquoi vous êtes tournée vers les chœurs, vers la chorale ? En Hongrie, dans toutes les écoles, on chante. Donc, c'était évident qu'il y avait un grand chorale d'enfants à l'école de musique, à l'école primaire et au lycée aussi. Et à partir de ça, ça faisait partie de ma vie. Vous disiez, en Hongrie, il y a le chant qui a fait partie du quotidien pour les élèves. C'est un peu moins le cas en France et dans d'autres pays. Vous le déplorez ? Vous pensez que ça pourrait aussi être quelque chose de positif à développer, j'imagine ? Ce sera très, très important. Tous les enfants ont besoin de la musique pour leur développement harmonieux, pour leur bien-être. N'en parlons pas, développer les qualités musicaux, évidemment, mais juste pour le plaisir. Et je sors d'une école et les maîtres disent, « Oh, ces enfants sont difficiles. » Mais j'ai dit, « Attends, on en a fait une heure. » Ils ont dit, « C'est génial. » Pourtant, j'ai rien fait. On a juste communiqué par la musique. Donc, moi, je pense que si on touche à cet âge, les enfants, avant 10 ans, 11 ans, eh bien, c'est une autre génération, un autre enfant qui grandit dans la joie de la musique. Et puis, ils découvrent l'art. Et découvrir la musique, découvrir, entrer dans l'art, dans la beauté par le chant, par son propre chant, il n'est pas plus tout chant. Vous avez beaucoup voyagé aussi, Maroc, région parisienne. Donc, aujourd'hui, la Chine, l'Inde aussi. Pourquoi ces voyages, déjà ? J'étais dans la valise de mon mari. Et donc, ils vous emmenaient avec vous dans le cadre professionnel. Et puis, vous avez voyagé. Voilà. Dans les premiers 20 ans, c'était… Oui, je me suis mariée avec un Marocain. Donc, on a vécu 20 ans formidables. Et puis, après, on a continué. Donc, en Chine, mon mari était diplomate dans la culture. Et donc, on a découvert la culture chinoise, les chorales chinoises, des écoles chinoises, où les enfants sont deux heures debout pendant la répétition, parce qu'il n'y a pas de chaise. Pourquoi ? Et en Inde, où ils ne connaissaient pas du tout la musique classique, mais c'est très fort la musique indienne. Et donc, beaucoup, beaucoup d'enfants qui voulaient apprendre la musique classique. Et on a créé beaucoup de chœurs, aussi pour la Western Music. À chaque fois, vous avez eu envie de développer, justement, une chorale, d'apprendre la musique des lieux, de partager la vôtre aussi. Oui. Oui. C'est pour ça que j'ai appris beaucoup de… Enfin, peu de musique chinoise, peu de musique indienne, parce qu'il y avait une demande et puis j'avais envie de donner, puisque j'ai reçu. Donc, on partage. Il y a eu un enrichissement. Ça a changé votre parcours aussi après, dans aujourd'hui, par exemple, ce que vous apprenez, ce que vous faites apprendre aux élèves, et même aux adultes, aux jeunes et aux adultes. Vous avez l'impression de vous être nourrie de ces expériences-là, de ces passages-là dans les différents pays ? Absolument. Déjà que les enfants sont différents, de réaction, etc. Et puis, tout ce qu'on a vécu musicalement aussi, évidemment, c'est dans la poche, dans les doigts, dans la voix. Donc, voilà. Et je suis heureuse d'être en France et apprendre ça maintenant aux petits Français. Aujourd'hui encore, vous œuvrez pour l'étranger ? Est-ce qu'il vous arrive de retourner dans ces pays, de travailler encore avec eux, ou consacrer toute votre activité ici, dans les Yvelines, à Saint-Quentin ? Alors, je suis retournée en Chine pour une formation. Je retourne régulièrement au Maroc pour la formation des professeurs de musique. En Égypte, j'ai un projet avec les profs de musique qui apprennent la méthode Kodai. Mais voilà. Donc, je retourne en Égypte au mois de février. Pour vous, la musique, c'est toute votre vie et ça va continuer encore longtemps ? J'espère. J'espère bien. Il vous reste des choses à accomplir encore ? Est-ce que vous avez des projets, des choses que vous n'avez pas réussi à mener encore ? Eh bien, vous savez que nous avons en Hongrie la méthode Kodai. C'est une façon de découvrir la musique. Et c'est une façon de découvrir à tout le monde à faire découvrir. Et moi, j'ai un projet que je voudrais commencer sous une forme ou l'autre à créer les groupes de classes Kodai pour semer un petit peu cette méthode. Et puis, si je pourrais encore former quelques enseignants qui vont suivre mes pas, je serais ravie. C'est quoi cette méthode ? Vous pouvez nous en parler ? Nous expliquer un peu ? La méthode, en quelques mots, se base sur le chant, sur le chant folklorique. C'est-à-dire que l'enfant se familiarise avec ses racines musicaux, avec sa langue, la langue française. Il y a des exercices ludiques pour apprendre des rythmes et des mélodies. Les utilisations des gestes de la main, doux, ré, mi, fa, sol, la, si, doux, etc. Puis, il y a deux voix, puis il y a trois voix, sans écrire les choses. Donc, beaucoup de travail d'oreille, beaucoup de choses. Les théories déduites de pratiques. Et toujours des chansons, des jeux, des éditions, des écoutes de musique. Donc, quelque chose d'actif. Ça passe beaucoup par le jeu, justement. On joue tout le temps, on fait les devinettes, on fait des chansons. On fait la dictée, mais enfin, on appelle ça autrement. Donc, les enfants suivent. Et ce qui est important, que tous les enfants puissent accéder au moins à les bases, et puis jusqu'à certains niveaux, avec cette méthode qui les élève plutôt, au lieu de dire que d'autres chantent faux, etc. Donc, on encourage tout le monde avec cette méthode Kodai. On va arriver à la fin de cet entretien. Juste une chose que je n'ai pas précisé. Vous êtes chevalier des arts et des lettres, tout de même. Pour la contribution à la diffusion de la culture française à l'étranger. Vous avez une certaine fierté de l'avoir obtenue, cette distinction ? Et vous avez le sentiment, aujourd'hui, de véhiculer cette culture aussi, mais pas uniquement française, d'ailleurs. On l'a entendu à travers votre parcours, cette richesse. Non, je dirais, je ne suis pas fière. C'était ma vie. Depuis 40 ans, j'oeuvre pour la musique, pour la musique à travers la langue française qu'ils m'ont donnée. C'est très gentil. Mais avec ou sans, de toute façon, je continuerai ma vie et ma mission. Représentation à l'église Notre-Dame de Morpa le 2 décembre à 16h. Et puis l'église Saint-Georges de Trappes le 9 décembre à 16h. Il y a d'autres représentations, d'autres spectacles qui sont prévus dans les prochaines semaines, au-delà de ces deux dates ? Non, pour l'instant, c'est ça. Vous êtes concentrée sur cette activité-là. Est-ce qu'on peut, juste une dernière question, rejoindre la chorale, que ce soit adulte ou encore enfant au cours d'année ? Oui, à partir du mois de janvier, avec les adultes, nous chantons le requiem de Brahms, qui est un beau morceau, magnifique. Et les enfants vont faire un programme Cœur d'Opéra, Pinocchio et d'autres airs. Donc, venez, venez. Merci encore à vous d'être venus participer à ce VYP. On se retrouve bientôt sur TV78. Sous-titrage ST' 501.